1, 2. Bonsoir et bienvenue à la Cité du vin pour ce nouveau débat C'est dans le vin. Ce soir, ce n'est pas Jacques-Olivier Pesme qui va animer ce débat, mais Jérôme Baudouin, journaliste à la Revue du vin de France, puisque Jacques-Olivier Pesme a eu un petit souci en contre-temps. Je vous rappelle juste avant d'appeler Jérôme Baudouin que ces débats sont enregistrés, filmés et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver et les diffuser autour de vous. Jérôme, c'est à toi. Mesdames et Messieurs, c'est cette nouvelle saison qui doit être fait dans le vin. Ce soir, nous vous retrouvons sur le fête de Jérôme Baudouin. Traduité le fête de Jérôme Baudouin à Noël. C'est ce que le sauterne, où les vins de Jurançon, des Coteaux du Léon, où les vins d'Alzales sont condamnés à être servis uniquement de manière saisonnière au moment des fêtes de fin d'année. C'est ce que nous allons voir ce soir, avec les questions que nous allons aborder, notamment, est-ce que les vins de Sondernes sont condamnés, les vins de Licoreux sont condamnés à ne plus être vendus, ou peu vendus, être dépassés par les vins blancs secs ? Est-ce que ça reste un vin de mamie ou un vin de mémé, comme certains disent ? Est-ce que le sucre effraie les consommateurs ? Allons-nous voir des nouvelles tendances de consommation, des cocktails, des accords avec des fruits et des plats exotiques ? Pour ce débat, je vous demande d'applaudir, par ordre alphabétique, M. Patrick Baudoin, producteur en Côte-au-du-Léon, qui milite contre la chaptalisation, et qui produit de très grands carottons, vous en applaudir Caroline Chouteau, sommelière de Jean-François Piège, élite sommelière de l'année en 2014, alsacienne et ambassadrice des Rains d'Alsace, je vous demande d'applaudir Jean-Marc Rousseau, producteur à Jurention, domaine Camille Laréia, je vous demande d'applaudir également Jacques Léna, éditeur de BD à Sucsèque, grand collecteur de vins, et amateur notamment de Vindiquem, et enfin je vous demande d'applaudir Alexandre de Lursalus, ancien gérant de Château du Thème, propriétaire du Château d'Alpag, et ambassadeur des vins de Sauternes. Alors pour débuter ce débat, je vous demande de lire cette très belle phrase de Voltaire, le Tokaï, ce breuvage ambré aux couleurs éclatantes qui tissent les fils d'or de l'esprit et fait scintiller les mots les plus spirituels. Voltaire était visiblement amateur de vins licoreux, notamment de Tokaï. Pour nous éclairer sur ce qu'est un vin licoreux, voici la définition réglementaire des vins blancs, blancs, secs, donc c'est le taux de sucre qui fait varier la catégorie, vin secs c'est entre 0,1 et 2 g de sucre par litre de vin, un demi secs c'est entre 2 g et 30 g de sucre par litre de vin, un vin moelleux c'est entre 30 et 50 g de sucre par litre de vin, et enfin un licoreux, la catégorie qui nous concerne ce soir, c'est plus de 50 g par litre de vin. Les grands vins licoreux, on en boit depuis l'Antiquité, puisque pour les Romains, les vins licoreux étaient les plus grands vins qui soient servis à table, notamment pour le repas de Primalsion, on servait des vins de 100 ans, qui étaient des vins aromatisés au miel, donc sucrés. Au 18e siècle, il y avait donc déjà les Tokaï qui étaient classés, on pense également au premier champagne, qui étaient des vins pétillants et licoreux, ou moelleux, et puis bien sûr aux Sauternes et aux vins de Loire, pour compléter la production des grands vins licoreux en Europe. Alexandre de Rossellus, vous avez géré de main de maître le château d'Iquem, qui est un château historique de Sauternes, le plus prestigieux de tous. Quelle histoire a... Comment est né le château d'Iquem ? Comment il est né ? Il a été échangé contre des terrains à la barrière de Toulouse, donc dans Iquem, dans Bordeaux. C'était change par une famille qui s'appelait les sauvages, les sauvages d'Iquem. Ils ont pris le nom par la suite. Et il y a eu, je crois, six générations, si je me souviens bien, qui se sont entêtés à agglomérer des terrains, des parcelles, plutôt. Les parcelles étaient en vigne ou pas en vigne, peu importe. En tout cas, c'était déjà... C'était un entêtement, un entêtement de civilisation, on peut dire. C'était aussi un entêtement astucieux, puisque tout ça s'est déroulé sur quatre siècles. Les dernières parcelles achetées l'ont été par François-Joséphine, une ancêtre qui était née des sauvages d'Iquem et qui avait épousé un de mes ancêtres. Elle a été... Ça fait partie de l'histoire, pour le coup. Elle a été d'abord une très bonne gestionnaire. Et puis, elle a aussi, à mon sens, basculé entre un système de vendange tardive versus les vendanges par tri successives. C'est tout à fait différent. C'était à quelle époque ? C'était juste autour de la Révolution. Enfin, c'était un petit peu avant et beaucoup après. Est-ce qu'avant la Révolution, on produisait des vins licoreux à Iquem, largement à ce terme ? Il me semble qu'on peut répondre que, par accident, oui. Parce que, en faisant des vendanges par tardive, immanquablement, on a de temps en temps des hasards heureux. Je ne vois pas pourquoi on ferait quelque chose de très régulier. Les vendanges étaient peut-être plus rustiques qu'à l'heure actuelle. Et immanquablement, d'ailleurs, c'est comme ça que naît le vrai Sauterne. À mon sens, il y a eu des amateurs qui sont venus sur les coudes et sur les genoux pour obtenir le privilège d'acheter une barrique. Et pour forcer le passage, ils ont offert d'eux-mêmes un prix très élevé. C'est une histoire qui est rencontre dans d'autres domaines viticoles, je pense en particulier en Allemagne, chez Hegenmüller. Alors, j'imagine que cette grand-mère a dû dire à l'intendant, qui s'appelait Garros, que il faut y faire pour avoir plus de ces barriques prestigieuses, merveilleuses. Et la réponse est, j'imagine, également très bien. Il y a une solution, c'est d'envoyer des vents dangereurs plutôt plus nombreux et surtout plus longtemps pour ne récolter que les fruits pourris ou du moins, en majorité, les fruits qui sont bien transformés par ce qu'on appelle maintenant le botrytisiennerea. Et l'inconvénient, c'est qu'on diminue considérablement le volume et le récolter. Donc, ça paraît un très mauvais choix économique. Et c'est pourtant celui-là qu'elle a fait. Et c'est donc, à mon avis, on peut lui rendre... Je lui rends hommage, moi. Ce qui a propulsé Ikem au sommet de la hiérarchie des crues classées. Oui. Alors, elle a été très pointilleuse, effectivement, dans sa gestion. Elle a été très... Oui, elle a été très intelligente pour mener ce domaine, malgré tous les stracas qu'elle a eus à subir à cette époque troublée. Alors, les vins licoreux ont fait rêver les plus grands amateurs. Là, je me tourne vers Jacques Lénard. Vous avez un attachement en particulier pour Ikem, mais pour les vins licoreux en particulier, enfin, en général. Est-ce que les... Qu'est-ce qui vous a fait rêver dans ces vins-là ? Oui, je suis un fan des vins licoreux, mais effectivement, je connais un peu mieux les sauternes et Ikem. Je crois que le mot, c'est que ce sont des vins qui font rêver, effectivement, qui font rêver d'abord à l'histoire. Ce sont des vins qui ont une origine très ancienne et on connaît tous l'histoire de Jefferson, par exemple, qui est extraordinaire. Ce sont des vins de tradition, des vins de fête, des vins de famille, des vins festifs aussi, des vins qu'on aime bien voir quand il fait bien froid dehors et qu'on est au bord de la cheminée. Si on sort, on devient violet entre le sucre et le froid. Ce sont des vins élégants, ce sont des vins, donc, un peu magiques, quelque part. Et puis, évidemment, plus on est jeune, plus on aime les vins anciens. Et donc, moi, je me suis passionné très vite à rechercher les anciens millésimes des KEM, et d'avoir l'histoire du KEM à travers ces bouteilles qui ont toutes des couleurs différentes au fil des ans. Oui, parce que vous avez quasiment un siècle d'IKEM dans votre cave. Enfin, j'en ai beaucoup, disons. J'en ai beaucoup. Et puis, surtout, ce sont des vins de partage, ne serait-ce que pas. Une chose toute simple, c'est qu'on ne boit pas tout seul une bouteille de sauterne ou de licorure. Donc, forcément, on la partage. On arrive à faire beaucoup de verre avec une bouteille et tout le monde voit ça comme dans une sorte de communion que je trouve toujours très sympathique autour de ces vins qui s'appelait déjà depuis quelques années des vins de dessert. C'est aujourd'hui quelque chose qui gêne un peu la commercialisation. Il faut qu'on change de nom et qu'on les appelle autrement. Des grands vins. Des grands vins. Voilà. Caroline Furstos, en restauration, vous servez des licoreux. Est-ce qu'on les boit moins naturellement aujourd'hui que les vins rouges ? Est-ce que vous devez faire appel à l'histoire de la région, l'histoire de ces vins, pour séduire votre clientèle plus qu'un vin rouge ? Je pense que c'est effectivement des vins qui font rêver. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Des vins qui appellent un peu de magie. Les clients savent que ce sont des vins qui sont plus chers parce qu'ils savent que ce sont des vins d'exception. Alors là, je parle vraiment justement dans les licoreux. C'est vrai qu'il y a un peu tous les niveaux de qualité. On en parlera plus tard, mais je parle vraiment de ces vins avec une complexité incroyable. Et tous les amateurs de vins que je connais ont en mémoire la première fois qu'ils ont bu un hicème. Ça, ça reste un moment magique pour tout dégustateur ou même les clients qui viennent. Effectivement, ça appelle aussi à cette histoire quand on raconte les différents tris successifs à Tokay, quand on raconte cette géologie qu'il faut, ce climat spécifique qu'il faut pour élaborer ces vins d'exception. Donc forcément, il y a vraiment une histoire parce que ça fait partie des grands vins et chaque grand vin est associé à une grande histoire. Donc oui, c'est obligé. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas effectivement les cantonner qu'au moment du dessert. C'est à nous aussi, sommeliers, de les amener à certains moments. Moi, personnellement, j'ai envie... On en parlera peut-être plus tard dans le débat. Exactement, mais moi, j'ai bien envie en plein milieu de l'après-midi, des fois, ça me prend, j'ai envie d'un verre de moelleux ou de licorreux. Ça me prend comme ça. C'est une bonne idée. Les méthodes de production ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Patrick Baudoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous produisez votre photo du Léon ou votre quart de chaume qui est encore plus prestigieux, qui est une petite appellation du Léon par rapport à Sauterne ? Parce qu'ici, les gens en Bordeaux connaissent Sauterne avec le Botrytis, mais est-ce que c'est la même chose dans la vallée de la Loire ? Alors, le point commun, c'est le Botrytis. La différence, il y a plusieurs différences. Nous travaillons un cépage, le Chenin, le Chenin, on dit, et on est environ 400 kilomètres environ au nord de Sauterne. Ce qui amène des différences sensibles à Sauterne que je connais un peu parce que je connais des producteurs de Sauterne et ma femme fait du Sauterne un petit peu aussi. Donc, ça m'est arrivé de faire aussi des gandanges, mais je ne parlerai pas au nom de Sauterne. Ce que je peux mesurer, par contre, c'est certaines différences. Et une d'entre elles, c'est 400 kilomètres. Ça veut dire qu'en général, nos vendanges commencent 15 jours, trois semaines plus tard qu'à Sauterne. et l'arrière-saison est beaucoup plus délicate. Vous savez, pour faire de la pourriture noble et non ignoble, il faut en général de belles arrières-saisons pour permettre aux pourris de devenir comme on dit noble, c'est-à-dire de ne pas moisir. Il faut qu'il y ait une alternance de vent, de soleil et il ne faut pas qu'on reste dans l'humidité. Donc, on a des arrières-saisons plus délicates et je pense qu'on est moins constant dans le potentiel de pourriture noble, je l'avoue, humblement, que Sauterne. Après, ce que je pourrais dire par rapport à notre spécificité, vous savez, j'ai parlé du chenin, c'est un cépage qui est à 9000 hectares en France et il y en a 4500 en Anjou et il ne s'est pas répandu beaucoup ailleurs et je pense qu'il a trouvé là son nid justement du fait que c'est un cépage assez tardif avec une peau assez résistante et qui prend bien le botrytis du fait qu'on est sous influence océanique entre deux cours d'eau et en même temps on est protégé par un tout petit massif au sud ce qui fait qu'on a une alternance d'humidité sans beaucoup de pluie et en même temps dans une poche assez sèche. et voilà la économie on pourra très bien Jean-Marc Russot vous à Jurançon la problématique n'est pas tout à fait la même pour produire vos licorures radicalement différente on est dans une région qui voisine à deux heures de route d'ici à 200 km 200 km vers le sud mais on change radicalement de climat je dirais même de pays en tant que vignoble de montagne puisque accroché au Piedmont-Pyrénéen à la face nord du Piedmont-Pyrénéen mais Piedmont-Pyrénéen côté atlantique et on est sur une climatologie qui est extrêmement originale en fait originale en termes de rareté pétri d'influence atlantique donc à 100 km de l'océan au fond au creux du golfe de Gascogne c'est un endroit qui reçoit qui voit passer pas mal de passages nuageux et ces passages nuageux qui vont se bloquer sur la ce qui fait l'identité de cet endroit là c'est la chaîne pyrénéenne en fait c'est un des endroits les plus ingrats de France pour produire pour faire pousser un pied de vigne dans de bonnes conditions je dirais sanitaire en fait raison du taux d'humidité le matin les rosées jusqu'au mois de juillet et puis du cumul de pluie cet endroit là produit l'intelligence collective l'intelligence de terrain de génération de paysans de vignerons a su sélectionner des cépages qui résistent à tout ça qui basculent tous ces désagréments qui basculent tous ces handicaps il s'agit du gros manseigne du petit manseigne des cépages à la fois résistants aux champignons tels que le milieu pour assurer une cinétique physiologique qui arrive à la maturité et qui résistent totalement à la pourriture alors voilà donc c'est là que nos chemins se séparent puisque puisqu'on va beaucoup parler de pourriture noble avec Sauternes et avec les merveilleux chenins de Patrick mais Juranson ne veut pas rencontrer la pourriture ce sont des petits grains peau épaisse qui sont outillés pour ne pas moisir évidemment à la grenongénie moderne les tentations du rendement à fragiliser un petit peu ces raisins là mais quand on les utilise de manière très raisonnable ils offrent une résistance incroyable donc l'année dernière 2016 ce n'est pas le cas de cette année mais on a récolté des réserves maintenant dans la semaine qui vient sans un poil de botrytis chose qui n'est pas souhaitée là on est sur des raisins passevillés donc séchés par le vent par la mer on rencontre la deuxième deuxième empreinte forte que nous délivre le massif pyrénéen c'est l'effet de fun c'est le vent du sud alors c'est un phénomène de compression des compressions de vent froid venant d'Espagne voilà paradoxe il y a des vents froids qui viennent d'Espagne qui se compressent sur les sommets pyrénéens le vignoble est à 20-30 km des 2500-3000 mètres à altitude des sommets pyrénéens et ces vents froids donc déchargent leur frigorerie sur les sommets leur pluie leur neige et redescendent de tiède sur notre versant ce qui nous donne des fenêtres qui sont incroyables au mois de novembre le jour il fait 10 degrés 8-5 degrés le lendemain il peut faire 25 degrés quand descendent dans des valles ces vents tièdes des sommets pyrénéens ça a donné aussi la grande tradition et la grande qualité des salaisons sèches de ce coin-là des pyrénéens voilà c'est une petite parenthèse mais pour dire que la tradition culinaire la tradition viticole se nourrit évidemment de manière maximale de ces empreintes climatiques ce qui donne à nos vins alors vous me surprendrez je vous surprendrai peut-être souvent à parler plus de moelleux que de licoreux je renseigne même si on peut offrir des taux de sucre résiduel qui peuvent être élevés l'acidité qui est conservée avec le passerillage qui est sûrement double qu'à ce terme analytiquement parlant les pH sont très bas et nous laisse penser qu'on offre un équilibre qui est sûrement peu sucré relativement moins sucré tout est question d'équilibre de balance et c'est le rôle de l'acidité pour terminer l'effet de fun est un phénomène qui prend beaucoup plus de temps le passerillage est un phénomène qui prend beaucoup plus de temps que la pourriture noble qui peut arriver dans de très bonnes conditions en 8-10 jours un passerillage moyen à jour en son font que entre le coût d'envoi de l'amendage des blancs secs mi-octobre et des surmaturités souhaitées et désirées pour faire de grands moelleux donc je dirais ça peut prendre un mois et demi de décalage c'est très très bien alors en Alsace vous êtes l'ambassadeur des vins d'Alsace vous êtes alsacienne l'Alsace se situe où entre le botrytis le passerillage les conditions climatiques entre les deux je dirais c'est vrai qu'il y a les vendanges tardives les sélections de grain noble avec c'est vrai que quatre cépages donc le rizling le muscat qui sont dans la même famille puis le pinot gris et le georstraminer qui sont avec un peu plus de puissance on a alors pas tous les ans mais il y a des très très belles années à Botrytis et c'est vrai que la plupart des vignerons me disent toujours oui ben quand les clients arrivent au caveau parce que vous savez que l'Alsace c'est une région très ouverte aux touristes tous les portes des caveaux sont ouverts ils me disent les gens quand ils arrivent veulent toujours des vins secs quand ils arrivent ils me disent je veux des vins secs et puis ils repartent tous avec des vins moelleux ou licoreux avec un peu de sucre et je pense que ça ça fait aussi partie du contexte en dégustation pure comme ça quand on est dans le caveau et ensuite quand on déguste les vins dans un autre contexte à table on a peut-être plus de mal à les placer mais en tout cas l'Alsace il y a le passelage et Botrytis les deux sont présents les on a fait une transition pour passer à la deuxième partie de notre débat qui est la partie économique et la partie la moins on va dire la moins heureuse des licoreux puisqu'évidemment les coûts de production sont assez élevés la difficulté pour les vendre est-ce qu'il y a réellement une crise des licoreux ou non ? Alexandre de Liorstatus comment vous voyez la chose depuis sauterme est-ce que les est-ce qu'on est face à une crise de mes ventes ou non ? il y a incontestablement des difficultés dans la commercialisation je dirais pas ou vraiment moins pour Ikem que pour les autres parce qu'on a probablement pas suffisamment fait vivre cette vendange très particulière ou ce vin lui-même ce vin qui a quand même suscité des pages extraordinaires il y en a une que je cite éternellement parce qu'elle est relativement récente c'est la préface du livre Ikem avec Frédéric Dard qui parle de lumière et de bien d'autres choses assez paradoxales et très vraiment très adaptées avec un lyrisme extraordinaire des gens lyriques il y en a eu des quantités donc il y a quelque chose de fascinant un cas d'école il y a beaucoup de cas d'école on a parlé à une époque de cas d'école parce que des professeurs de l'ESSEC me disaient mais c'est extraordinaire ce que vous faites c'est pour nous c'est vraiment très extraordinaire parce que c'est exactement l'inverse de ce que nous enseignons alors ça c'est un premier cas d'école et là il y en a un autre qui est la mévente d'un produit d'un vin qui a suscité tellement d'enthousiasme j'ai eu beaucoup de visiteurs à accueillir beaucoup de visiteurs à Ikem c'est c'était pour certains c'était une espèce de mysticisme enfin c'était des choses des réactions extraordinaires avec un enthousiasme j'ai même eu une lettre assez embarrassante d'un monsieur qui m'a fait une description de ce qu'il était une profession tout à fait sérieuse il voulait tenez vous bien qu'on qu'on rejette ses cendres sur le quand il mourrait sur Ikem alors c'est assez embarrassant de répondre à un monsieur un enthousiaste de ce type donc il y a il y a vraiment d'ailleurs les je parlais tout à l'heure de Egon Muller qui est un des plus fameux vins d'Allemagne en tant que Trockenbärenhausleser le TBA c'est des vins qui sont plus faciles à boire qu'à prononcer pour nous et son père m'a raconté qu'avec en me disant son admiration pour Ikem ce qui était sympathique mais il m'a dit aussi que quand il pouvait quand l'année lui permettait de faire du TBA pour lui c'était le nec plus ultra c'était extrêmement rare il y en avait très très peu et il m'avait dit vous comprenez quand il y a des japonais qui arrivent et qui me demandent à avoir une bouteille et qui m'offre d'eux-mêmes 2000 de Schmark pour la bouteille c'est difficile de résister et d'hésiter avec un petit sourire cet enthousiasme on le retrouve dans beaucoup de régions et puis en même temps nous sommes un peu à panne alors il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer le défaut d'explication de transmission parce que nous sommes en tant que de pédagogie vous voulez dire dans la consommation absolument absolument et une pédagogie qui soit pas ennuyeuse bien sûr qui soit vivante et puis et puis nous avons un négoce qui est peut-être tourné vers des difficultés qui sont de l'ordre de cette profession tout se sait donc il est très difficile de comment dire d'avoir une politique et j'imagine j'imagine que nos négociants peinent à vendre ce vin qui demande encore une fois une pédagogie donc beaucoup plus de temps et eux-mêmes me semblent pas suffisamment renseignés pas suffisamment visiteurs de nos vignes surtout au moment des vendanges où cette quête de la pourriture noble c'est une espèce de chasse c'est une requête on se pose des questions on commence quelque chose et puis on change de parcelle parce qu'entre temps c'est pas le feu c'est le vent d'autant je crois qui vient mourir à la hauteur de Langon et qui doit qui est capable de transformer une vendange d'une demi-heure à l'autre la vendange prend un autre aspect et donc il faut tenir compte de tout ça c'est une quête assez compliquée aujourd'hui Sauternes est face à une situation quand même assez compliquée beaucoup de grands domaines des premiers cru classés orientent leur production une partie de leur production vers des blancs secs quitte à les vendre en appellation Bordeaux et non plus en appellation Sauternes est-ce que c'est une solution pour équilibrer les comptes des propriétés de Sauternes ? Je n'ai pas la comptabilité pour en juger mais vous aviez lancé Y d'Ikem quand vous étiez oui oui c'était un peu une fantaisie à l'époque où je m'en occupais je ne considérais pas ça comme un objectif très important et aujourd'hui ça prend une place importante dans ces propriétés là quand même oui oui je sais vous avez G de Guiraud S de Suduro et tous lancent leur cuvée c'est un peu une solution désespérée malheureusement désespérante en coteau du Léon Patrick Baudouin comment comment on tient l'équilibre entre les licoreux et les blancs secs il y a certains de vos confrères qui ont abandonné carrément la production de licoreux pour se consacrer uniquement au blanc sec vous en êtes tout personnellement et puis vous militez vous au sein du syndicat pour oui il se trouve que je suis président du tout petit syndicat des Anjou Blanc mais avant d'en arriver là j'ai fait d'autres expériences et j'ai été amené à réfléchir enfin à beaucoup travailler à lire et à interroger le passé en fait de ma région et ce dont je me suis rendu compte en épluchant pas mal de 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 des revues etc c'est que disons qu'avant le 20ème siècle avant le début du 20ème siècle la production de de chenin d'une part était beaucoup plus importante puisque en 50 ans les surfaces sont diminuées de moitié donc le chenin était le cépage emblématique et le majoritaire de la région donc il a été connu des difficultés à partir de la seconde moitié du 20ème siècle mais surtout enfin c'est lié jusqu'à la fin du 19ème siècle la production des vins de chenin se partageait entre vins secs demi secs moelleux licoreux en fonction des millésimes en fonction des producteurs en fonction des terroirs et un historien avec lequel on a travaillé Benoît Musset a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant à mon avis c'est que historiquement les vins blancs en France pendant des siècles étaient majoritairement assez acides on va dire et que les régions où on pouvait produire des vins avec de la douceur dont la douceur angevine pouvaient bénéficier d'une niche commerciale parce que c'était rare donc ça a assuré pendant quelques siècles et surtout depuis longtemps parce que Bautritis il était installé bien avant nous ça a assuré une niche commerciale quand le vignoble angevin pouvait produire des vins d'eau plus ou moins d'eau y compris les bulles il y avait tout le chenin vous savez c'est très plastique alors ça fait tout et il y avait une niche commerciale qu'on essayait de favoriser mais on se heurtait toujours à la question des mauvaises années mais à l'époque on avait souvent de la polyculture des fermes il n'y avait pas que la vigne donc on pouvait équilibrer les mauvaises années et alors les Hollandais ont joué un rôle comme à ce terme donc ils assuraient une commercialisation donc il y avait un marché vous savez Olivier de Serres en 1600 le grand agronome français il a dit ça sert à rien de faire de grands vins si vous voulez aller vendre donc la question du marché est toujours là les Hollandais l'ont assuré on a eu beaucoup de sous-grosseaux historiques la révocation des lignes de Nantes etc bon les guerres de Vendée et K1-Ka on arrive à la fin du 19ème siècle avec quand même cette cette niche commerciale qu'on veut garder mais cette difficulté de gestion des mauvaises années à un moment où on commence à se spécialiser et là on en parlera plus tard mais le grand tournant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle ça a été l'arrivée du sucre de betterave à bas prix qui a permis et c'est tout à fait attesté par les études que j'ai consultées dans l'esprit des vignerons dont mes arrières grands-parents ça a permis de lisser les mauvaises années et d'engager de façon systématique sur une production de licoreux l'enjou de façon massive Caroline tu disais mon arrière-grand-mère elle chapitalisait le soir à l'abri des gabelous et en deux fois le sucre et puis le sucre candide après et ma mère lui disait mais grand-mère pourquoi tu fais ça ils sont bons et l'arrière-grand-mère lui disait ma petite fille tu sais le client quand il rentre dans la cave il veut du vin sec quand il sort c'est avec la barrique la plus sucrée bon voilà c'était la même chose si ça justement ça change mais en tout cas c'était ça donc on est parti dans une production assez systématique mais à mon avis outré on a forcé le terroir en fait pour essayer de conserver une niche commerciale et ça nous a amené quand même à des difficultés et on en reparlera peut-être plus tard mais c'est vrai que moi depuis 20 ans je travaille avec d'autres vignerons d'une part et c'est aussi comme ça qu'on nous sommes rencontrés avec Alexandre de Lursalus à n'obtenir des vins licoreux que par concentration naturelle et comme le chenin permet par sa texture son acidité sa structure le fait qu'il soit en limite nord de la vigne de faire aussi des beaux blancs secs pour moi c'est pas un renoncement du tout c'est pas c'est pas une fuite c'est revenir à une pratique quasiment paysanne de respect du terroir des conditions climatiques du minésime et de et effectivement d'arriver de parvenir à sauver l'économie des licoreux en l'articulant correctement avec une production de grands blancs secs de terroir moi je suis dans cette logique là très bien Jean-Marc Grissotte vous êtes dans la même situation à Jurançon parce que Jurançon permet l'appellation en tout cas le nom Jurançon on peut vendre à la fois des blancs secs et des vins moelleux ce qui n'est donc pas le cas du tout à saut terme vous êtes obligé d'équilibrer en fait votre produit dans votre modèle économique vins licoreux et blancs secs ouais c'est pas si simple mais je rejoins ce que disait Patrick là sur sur le fait d'une une cohabitation fructueuse c'est le cas chez moi on va pas parler pour pour ailleurs bien sûr mais une cohabitation fructueuse entre blancs secs et blancs moelleux nos aïeux avaient décroché l'appellation Jurançon moelleux entre guillemets dès le premier convoi des appellations contrôlées en 1936 sur la base de production un petit peu satellite marginale de veines de qualité à côté d'une production plutôt de masse destinée aux auberges de veines de fruits et un petit peu plutôt sec en 1975 la profession décide de segmenter un petit peu et de trier ses jus de réserve en disant bon ce qui est suffisamment sucré ça peut faire du moelleux du co en fait du moelleux disons et puis ce qui est vert et pas mûr ça fera du sec alors les blancs secs sont vraiment très très mal nés chez nous c'était le balbutiement aussi de la recherche de l'idée d'authenticité sur les vins en fait ce que je voulais dire aussi c'est que les moelleux tels qu'on les conçoit maintenant sont techniquement extrêmement délicats à produire alors que ce soit avec de la pouriture noble que ce soit avec du passoriage et demandent un savoir-faire viticole supérieur parfois on recherche le botrytis et on essaie de l'obtenir et d'optimiser nos pratiques pour aller chercher la probabilité de l'obtenir et puis par ailleurs bien chez nous on l'évite on le combat parce qu'il n'est pas favorable il est grossier le botrytis et donc ça suppose des techniques qui sont un vrai travail de paysan un vrai travail de vigneron et qui explique aussi en partie les coûts de production de ces vins là quand on a justement la chance de pouvoir s'appuyer sur la dualité des deux appellations blancèque et moelleux on a dans la distribution des cartes à chaque vendange de telle parcelle pour faire telle cuvée de telle parcelle pour faire le super licoreux parce qu'elle pourra parce que les circonstances s'y prêtent ou alors telle parcelle parce que l'année est extrêmement délicate très tardive que des acidités sont peut-être excessives et bien la parcelle qui va faire le moelleux va finalement venir rendre aimable un petit peu des acidités un petit peu présentes en blancèque en fait c'est vrai qu'on arrive à stabiliser par ce travail paysan d'observation et bien des qualités et cette recherche d'authenticité qui est permanente dans ces cas là ce que je voulais dire aussi par rapport à l'état du marché des licoreux on pourrait aussi dire que parler du public on parle de vendestette ici vraiment de quoi développer avec beaucoup beaucoup de bonheur mais le marché du moelleux du licoreux c'est aussi un marché populaire et surtout un marché populaire quoi qu'il arrive il se trouve que la première appellation de France en licoreux c'est Montbasiac il se trouve que les juransons sur 1500 hectares consacrent deux tiers de son vignoble au moelleux alors évidemment parmi eux des vins d'estette il y en a mais à 80% des vins dits populaires ça ne leur empêche pas d'être authentiques ça ne leur empêche pas d'être bien travaillés mais ils offrent aussi des coûts de production des taux en sucre résiduel ils offrent du plaisir du fruit ces vins là Montbasiac a fait un travail de fond énorme depuis une vingtaine d'années on sait très bien ils ont pu souffrir d'une image discutable ils ont rétabli cette image là et ils sont restés la première population de licoreux de France c'est quand même aussi des leçons à tirer quoi en fait est-ce que à vous entendre le productivisme la chaptalisation a quelque part tué enfin lui à la qualité enfin à la réputation des grands licoreux et a tué leur qualité quelque part leur image oui vous êtes d'accord avec ce point c'est à dire que les mauvais vins les mauvais licoreux ont tué la réputation des grands vins licoreux dans leur ensemble ce lissage perpétuel par le bas de la qualité les exigences techniques que cela impose sur des jus un petit peu faibles il faut les stabiliser donc on peut parler de taux en souffle excessif de chaptalisation d'équilibres qui sont loin de l'authenticité dont se prévaut la bouteille en fait donc cette espèce de tromperie permanente a fait que justement dans le parcours dégustatoire que chacun connaît chacun démarre par le sucré dans son parcours alors on va plus ou moins vite les uns par rapport aux autres certains y restent d'autres partent vers les rouges et terminent par le blanc sec au cours de leur carrière dégustatoire en fait et bien quand cette première marche du parcours dégustatoire je ne parle pas des vins d'esthète parce que les vins d'esthète on est en permanence quand on est avateur de vin sur ce type de vin là mais dans la consommation de vin populaire il faut aussi tenir compte de ce phénomène là donc cette première marche dans ce parcours là c'est trouvé très vite abrégé très vite abrégé par celui qui veut aller un petit peu plus loin dans la consommation de vin parce que on s'aperçoit que c'est un ce type de vin et appelons-le par son nom la trappe nigaud heureusement je dirais bon certes c'est vraiment un petit peu de casse économique mais le marché a fait le tri le marché est en train de faire le tri j'observe aujourd'hui que ce marché là rebondit le marché des vins moelleux parce que les efforts qualitatifs ont été faits sont toujours en cours il y a beaucoup de travail à faire encore certes mais l'espoir ait permis que de prolonger cette première marche dans le parcours dégustatoire j'aimerais vous montrer deux graphiques à suivre l'un c'est la production aujourd'hui de vin liquoreux à Bordeaux où je parle là je vais vous montrer deux graphiques sur Bordeaux ce que représentent aujourd'hui les vins blancs doux à Bordeaux c'est 1% de la production totale de Bordeaux c'est devenu dérisoire et le deuxième graphique c'est l'évolution des ventes en grande surface entre 2000 et 2014 et on voit Sauterne si la vue est bonne Sauterne et Barsac c'est le graphique du haut et vous voyez la dégringolade des vins de Sauterne et puis la même vente qui est suivie par les autres vins doux de Bordeaux c'est à dire les Sainte-Croix-du-Mont les Loupiacs et les Cadillacs sur une quinzaine d'années et ça c'est l'évolution des ventes de ces vins ces vins doux de Bordeaux en grande surface qui est le premier canal de distribution de vins en France c'est quand même assez impressionnant cette descente et c'est terrible comment ça se passe en restauration Caroline est-ce que c'est est-ce que vous avez vu vous aussi cette constaté cette baisse au fur et à mesure des ans de la consommation de licoreux ou est-ce que ça non pas vraiment dans la restauration en tout cas haut de gamme gastronomique c'est vraiment bon le travail du sommelier aussi tout d'abord de passer un message de faire découvrir des nouveaux domaines des nouvelles appellations aussi pourquoi pas c'est aussi ce travail d'accord mais et vin alors qu'il n'est vraiment pas facile avec les vins licoreux c'est un vin qu'on aime beaucoup apprécier pour lui-même enfin c'est vraiment un vin qui a un dessert à la fois une boisson et un dessert et donc c'est dur de trouver toujours l'accord qu'il faut mais c'est notre travail de sommelier et je pense que dans cette catégorie là il n'y a pas de problème mais je ne pense pas que les ventes se soient écroulées là-bas peut-être en supermarché mais pas en restauration en restauration je pense pas Jacques Léna de votre côté vous êtes un spectateur extérieur vous n'êtes pas producteur de licoreux et non malheureusement quel regard vous portez vous sur cette base de la consommation est-ce que vous en buvez moins que quand vous étiez jeune en tant qu'amateur vous en buvez toujours autant avec le même plaisir et où est-ce que dans votre entourage on dit attends Jacques les licoreux tu ne peux pas nous servir un blanc sec ou un rouge non comment ça se passe je pense que c'est ce que vous avez dit c'est la pédagogie il faut expliquer ce qu'on sert donner un peu de magie à la bouteille qu'on ouvre lutter contre ces images de des gens qui disent non 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 mais pas de licoreux à la fin du repas parce que c'est trop sucré puis je les vois mettre deux sucres dans leur café c'est à dire dix fois plus qu'il y en a dans le verre que je leur ai pu leur proposer donc c'est aberrant il faut lutter contre ça il faut il y a une chose qui m'étonne par exemple puisque je ne sais pas comment ça se passe dans votre restaurant mais dans un grand restaurant il y a toujours un chariot qui passe avec des soies à glace avec du champagne du champagne et du champagne il n'y a jamais un saut terme je ne sais pas si vous pratiquez ça mais c'est dommage c'est une occasion de faire découvrir les vins oui c'est vrai que le visuel est assez important alors bon nous on n'a pas de chariot non plus pour les champagnes ce qui est important aussi dans le service du vin des vins licoreux c'est la conservation ça c'est vraiment un point fort alors aujourd'hui il y a des techniques comme le coravin qu'on utilise dans la restauration mais avant ça même avant d'être équipé en coravin les vins licoreux sont des vins qui quand même se conservent plusieurs jours contrairement à d'autres vins donc c'est vraiment l'occasion de forcément de proposer ces vins-là qui sont assez onéreux au vert parce que aussi une table de deux ne va pas acheter une bouteille de 75 c'est souvent justement des petits bijoux dans des petites bouteilles donc des demi-bouteilles ou alors au vert c'est vraiment l'occasion c'est vrai mais les établissements qui ont un chariot de champagne pourraient effectivement faire trôner une bouteille de licoreux en plus le visuel est assez sympa alors l'autre moyen évidemment d'attirer l'attention sur ce licoreux c'est les accords mes vins mes vins parce que tout le monde en reste à ce malheureux foie gras sous terme ou un licoreux alors qu'il y a plein de choses extraordinaires à découvrir surtout dans les oppositions évidemment c'est salé sucré amer sucré pas accompagner un mais sucré d'un vin sucré mais juger enfin justement jouer sur l'opposition des deux tout à fait ça on en reparlera dans la troisième partie qui est consacrée au goût du licoreux sur la chapitalisation je pourrais rajouter un petit point parce que c'est un peu insensible pour moi aussi et par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc et puis quand je suis arrivé dans le Léon assez tard en 90 j'en ai mis un petit peu tout le monde le faisait et j'étais ignorant et puis j'ai fait des rencontres j'ai lu aussi le livre La morale d'Ikem d'Alexandre c'est quand même un livre qu'il faut connaître parce qu'il posait bien les enjeux et les espoirs et une éthique et quand j'ai cessé de chapitaliser mes Léon j'ai fait des Léon qui étaient différents et on m'a posé la question on m'a même quasiment reproché on disait ils ne sont pas donc j'ai essayé de comprendre et j'ai fait le tour de l'Europe des licoreux je suis allé aussi à ce terme et partout où je suis allé en Hongrie avec les les 6 putonios les 5 putonios en Autriche avec les Haussburg en Allemagne avec les Trockenbärenhausleseux en Suisse aussi j'ai rencontré des vignerons qui étaient plutôt plein de respect pour le système des appellations d'origine contrôlée française sauf que quand je leur disais mais on a le droit dans un vin qui se revendique du terroir et d'une appellation d'origine contrôlée en licoreux de chapitaliser ils étaient sidérés parce qu'eux n'avaient pas le droit sur ces vins là on n'a pas le droit de chapitaliser pour faire un TBA un putonios un Hausbruch etc je pense que là on a failli quelque part la profession et l'état qui était le garant quand même avec l'INAO de permettre ça et donc on a travaillé contre ça d'ailleurs on a créé avec Alexandre et une quinzaine de vignerons en France une association entre 2003 et 2000 qui a duré une dizaine d'années pour faire Sapros ça s'appelle Sapros c'est un mot grec qui veut dire pourriture et pour faire la promotion des vins obtenus par concentration naturelle moi je suis persuadé que cette difficulté de vins lourds qui sont peu digestes et qui donnent un peu trop mal à la tête ça a vraiment joué en défaveur alors maintenant dans les facteurs positifs pour reprendre rebondir sur ce que dit Jean-Marc et puis sortir d'ici en se disant oui on va y arriver quoi il y a d'une part l'Europe qu'il ne faut pas négliger qui a interdit de chaptaliser au-dessus de 15 et ça moi j'applaudis au-dessus de 15 de très potentiel bon voilà il y a je pense qu'il y a une prise de conscience des vignerons qui en ont un peu assez de pousser les caddies dans les supermarchés à la veille des vendanges pour faire les confitures il y a vous il y a un gros marché les consommateurs qui aspirent à l'avantage d'authenticité et c'est en train je pense d'assainir le marché comme disait Jean-Marc c'est à dire que on peut faire des vins doux on va dire pas des grands liquoreux mais des vins doux qui sont populaires qui peuvent être appréciés et qui peuvent être honnêtes qui amènent justement cette petite douceur qu'on cherche en famille le dimanche autour du poulet rôti etc ou comme tu disais Caroline dans l'après-midi et je pense que cet ensemble de facteurs fait qu'on va vers un assainissement du marché par un retour à une meilleure qualité et moi je suis convaincu qu'il y a un espoir de ce point de vue là pour les vins doux, moelleux du courant je voudrais qu'on passe à la troisième partie qui va être qui est consacrée justement au goût puisqu'on a parlé beaucoup de sucre on reproche aussi que ce sont des vins soi-disant gras est-ce que c'est alors là Caroline est-ce que les consommateurs dans les restaurants font ce genre de remarques pas de liquoreux parce que c'est trop lourd trop sucré trop gras trop calorique alors là-dessus il nous faut confiance il faut vraiment qu'on arrive à les aiguiller sur l'équilibre on voit s'ils ont envie d'un vin un peu plus riche ou quand même avec l'acidité donc à nous de choisir les bonnes régions les bons millésimes à nous de connaître nos vins mais c'est vrai que pour un moi je trouve que pour un dégustateur professionnel c'est très très difficile de goûter les vins moelleux licorés c'est effectivement on commence toujours par ce style de vin quand on est jeune on apprécie les vins plus doux ensuite on passe au vin rouge vin blanc et ensuite et bien ensuite on essaie de s'intéresser plus en profondeur donc qu'est-ce qu'on cherche on cherche les différences de terroir et c'est très difficile je trouve justement ce facteur botrytis ou passeriage quelque part des fois cache un petit peu ce terroir et même les plus grands dégustateurs sont peut-être un peu perdus surtout en France sur les terroirs français après il y a des régions comme effectivement les tocailles ou en Autriche aussi on retrouve vraiment des marqueurs mais parfois en France bon on ne sait pas trop où on est et le goût des licoraux peut être un peu pour moi honnêtement et puis c'est vrai que ce sont des vins c'est compliqué d'enchaîner quand on a l'habitude d'enchaîner des dégustations avec plusieurs dizaines de vins le palais forcément au bout d'un moment sature et moi je n'ai pas encore trouvé la technique pour trouver vraiment les différences de finesse alors on voit les différences de qualité effectivement mais cette recherche de terroir pour moi elle est assez compliquée dans les vins licoreux et j'ai souvent un peu de mal en Alsace c'est vraiment l'exemple avec les 13 unités géologiques un licoreux qui vient du granit ou du marne au calcaire on le voit forcément sur le Riesling qui est vraiment marqueur des terroirs mais sur les licoreux c'est plus difficile pour moi donc c'est encore un travail à faire mais voilà je ne sais pas ce que vous en pensez les producteurs Patrick je ne suis pas trop d'accord avec toi quand même quand on a fait sa proche on avait des vignerons de toute la France donc le Sauternes d'Alsace Condrieux Gaillac la Loire on n'avait pas voilà quoi parce que c'était on avait accès sur le Botrytis on a fait plein de dégustations en France en Italie et alors au sein d'ensemble comme l'Alsace je vais être d'accord mais on arrivait quand même à distinguer parce que j'ai lu dans la presse le Botrytis du terroir je n'ai jamais été d'accord avec ça et je pense que ça ça ramène la complexité au vin il y a des suivant les régions tu n'en as pas mais c'est vrai il y a même des vins secs avec un peu de Botrytis il y a des vins secs où on a 5 ou 10% de Botrytis qui va mettre la complexité au vin aussi sur certaines zones spécifiques c'est vraiment au cas par cas mais le Botrytis peut être aussi révélateur de terroir mais moi je trouve que c'est plutôt le côté des fois trop puissant sur certains millésimes aussi qui peut un peu cacher le fond du terroir c'est peut-être plus compliqué de voir ce qu'il y a vraiment au fond Joranson on ne fait pas de Botrytis parce que l'exercice est extrêmement délicat peut-être trop délicat je plaisante il n'est pas souhaité je l'ai dit ce que je voulais dire c'est que pour vous mettre d'accord tous les deux peut-être qu'on pourrait parler de concentration aussi alors moi je suis d'accord avec toi Caroline quand tu dis que ça peut aplanir les terroirs quand on se trouve au coeur de cette course à l'armement que nous avons pu connaître il y a une quinzaine d'années où les sucres résiduels faisaient la loi le taux de sucre la tonne de sucre résiduel était loi et l'exercice le savoir-faire du vigneron est passé par là il y a aussi des modes chez les producteurs il y a des modes des effets il y a des effets de groupe aussi on constate que quand des leaders vont dans cette direction tout le monde le suive et c'est passé un petit peu dans les années 90 je crois qu'aujourd'hui pour te rejoindre Patrick nous allons dans des moelleux de plus d'authenticité mais aussi avec moins de sucre résiduel il y en a un ici qui a gardé la ligne pendant un demi-siècle c'est Alexandre puisque Ikem ne s'est jamais écarté d'équilibre trop excessif d'équilibre insuffisant il a toujours gardé sa ligne il est resté le numéro un d'ailleurs on peut le dire ici on sera d'accord parce qu'il a su rester délicat parce qu'il a su rester expert aussi dans l'art de la pourriture noble parce que c'est vraiment un art nous avons le notre art je vous rassure j'ai ma propre dignité j'ai ma propre ma propre fierté il ne se situe pas à ce niveau là il se situe en amont la royauté du tocaille c'est aussi de savoir faire des pourritures nobles extraordinaires il y a de grandes acidités on a des équilibres acides ce qui ne veut pas dire que veines de pourriture noble n'est fait que avec de la pourriture noble aussi il y a des savants équilibres entre grains ronds grains botrytisés grains extrêmement botrytisés il y a des gradients qui rentrent dans le pressoir des assemblages futés et à droit par la suite pour retrouver des équilibres pour retrouver de l'authenticité pour retrouver de la précision je crois que le maître mot c'est la précision et c'est vrai que sur l'art du botrytis la maladresse peut effectivement la maladresse je veux dire quand on parle d'excellence je ne veux pas juger mais personne pour le faire mais peut justement mettre en avant ce champignon plus que le terroir mais de manière infime mais on peut le dire aussi tout ça pour dire que révéler le terroir avec du liquoreux est parfaitement possible c'est un grand art un grand art infini et c'est vrai qu'il n'est pas donné à tout le monde pour le grand public le 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 vocabulaire a aussi un sens on parle de gras on parle pour les liquoreux de liqueur de concentration de sucre encore une fois c'est vrai que c'est des mots qui parfois peuvent faire un petit peu peur pour les pour le consommateur lambda et là ce que vous êtes en train d'expliquer très très bien c'est à dire une évolution du style des liquoreux on abandonne la puissance à tout prix pour aller vers une petite réserve quand même ah parce que quand on parle de tocaille il y a les ciputonios il y a les essentia les trockenbärenhausleseux c'est déjà aussi très puissant je fais partie de ceux qui ont été un peu montrés du doigt dans les années 90 comme étant un chasseur de sucre et de la course à la concentration et franchement je ne regrette pas du tout et ça a fait des vins magnifiques avec des 30 degrés potentiels des 8 degrés d'alcool acquis je ne suis pas le seul des gens comme Philippe Faureau la goutte d'or à Vouvray on a fait aussi à Jopiquin et Jaux pour parler d'autres parce que Jaux faisait partie de la bande des chasseurs de sucre avec moi tout à fait et le tort il y a eu des effets désastreux c'est que il y a un certain nombre de vignerons qui ont voulu faire qui ont voulu faire ça le phénomène de bande sauf ils l'ont fait quasiment sans le botrytis nous on a eu attesté par des analyses de résonance magnétique nucléaire dans la Loire des vins qui étaient à 10 degrés potentiels à la vendange et qui avaient été chapitalisés à plus 10 bon vous voyez un peu ce que ça peut donner moi j'ai fait du 30 degrés du 27 degrés potentiels etc j'en ai fait très rarement et si l'occasion se représente je le referai parce que avec le chenin et sans doute je ne vais pas parler pour les autres en tout cas on arrive à concentrer aussi quand c'est des botrytis très précoces l'acidité ce qui fait qu'on a j'ai une cuvée c'est pas une cuvée mais enfin elle a 14 d'acidité totale et il y a énormément de sucre résiduel donc le problème là dedans il est toujours le respect du raisin et du millésime et de ne pas chercher à tout faire tous les ans de la même façon à n'importe quel prix mais une essentia hongroise c'est quelque chose de magnifique et des fois il n'y a que 4 degrés d'alcool dedans c'est plus considéré je crois les essentia dans la catégorie du vin c'est plus du vin mais c'est quand même un produit du botrytis par le bien de l'art du botrytis c'est là où nous sommes d'accord en fait tu vois d'accord alors en ce qui concerne le goût c'est vrai qu'on a ce problème d'image on a parlé de vin de mémé parfois quand on dit avec le sans-piternel foie gras mais il existe de nouveaux accords enfin des accords possibles avec les liquoreux moi j'ai un souvenir ému une expérience incroyable faite à Ikem et grâce à Alexandre de Lursalus sur du Ikem et des huîtres Ikem et des huîtres vous nous l'aviez servi au moment des primeurs en 2003 ou 2002 quelque chose comme ça mais à cette époque là c'était un accord de contraste incroyable mais qui fonctionnait on sait aussi que les liquoreux avec des pâtes persillées des fromages comme le roquefort fonctionnent très très bien et les accords possibles les accords sont peut-être aussi possibles avec des des cuisines plus exotiques et ça c'est peut-être une porte de sortie intéressante pour les liquoreux Caroline quels sont les accords possibles avec alors c'est vrai que pour moi le marqueur aussi de ce terme c'est le safran donc c'est vraiment sur les épices indiennes moi j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans à Dubaï au Méridien où on avait toutes les cuisines asiatiques et c'est là où j'ai vraiment découvert la vraie cuisine japonaise la vraie cuisine indienne la vraie enfin voilà toutes ces cuisines là et c'est vrai que là c'était un carton enfin j'ai jamais goûté ouvert autant de bouteilles de vin moelleux et liquoreux et c'est vrai que ça marche très très bien après c'est vrai que les accords mets et vins c'est vraiment un travail très précis et il faut jamais se fier aux accords de papier enfin sur le papier effectivement un moelleux liquoreux avec du roquefort oui mais lequel et lequel enfin il y a des bleus qui sont plus ou moins crémeux et les accords c'est vraiment un jeu alors voilà il faut avoir une une directrice se dire voilà on va peut-être travailler sur du canard de l'écorce d'orange parce qu'on retrouve ça effectivement le safran essayer de détecter dans le vin quelques arômes et puis après adapter son plat et puis goûter au fur et à mesure c'est vrai qu'un accord mets et vin magique c'est un accord qu'on teste qu'on travaille nous au restaurant nous au restaurant on goûte des fois on doit goûter trois fois enfin le chef doit faire trois fois le plat parce qu'on n'a pas trouvé le truc qui fasse des clics c'est très très dur de trouver un accord parfait et donc c'est suivant les cuisines qu'on aime travailler qu'on aime dans la cuisine Jean-François Piège qui est un grand amateur de vin est-ce qu'il a des plats fétiches avec les licoreux par exemple ? on a déjà travaillé plusieurs choses mais c'est vrai que le canard ça marche très bien il y a ce qu'il appelle la cuisson mijotée moderne donc le produit est mijoté comme dans un lentement avec par exemple les saisons par exemple du homard qui est ajouté dans des feuilles de cassis des feuilles de figues alors là la feuille de figue ça va bien marcher par exemple le homard ça va vraiment pur lentement sa texture va être un peu moins ferme avec cette cuisson lente et puis va s'imprégner de la feuille de figue et ça peut très très bien marcher effectivement Jacques Léna vous en tant qu'amateur est-ce que vous avez eu des accords qui vous ont émis entre des licoreux et un plat particulier vous vous êtes dit mais jamais j'aurais pensé qu'on vous en soit oui enfin je pense qu'il n'y a vraiment rien d'extrêmement nouveau puisque vous avez résumé les grands accords que l'on voit très souvent moi je suis méfiant sur l'accord des huîtres je considère que ça va bien avec des huîtres grasses des spéciales des huîtres qui ont des gros foie comme le foie gras ça va beaucoup moins bien avec des clairs vertes il y a trop de il y a trop de diodes par rapport au sauterne ce qui est important à dire aussi c'est que d'abord les accords c'est très compliqué il faut bien savoir les faire il ne faut pas se rater il faut réviser avant et puis deuxièmement ce qui est important c'est l'ordre de service des vins parce que on vous dit du sauterne par exemple à la fin du repas c'est trop au début du repas ça vous monte à la tête alors bon il faut trouver des solutions et donc c'est très bien quand on les sert avec des plats vraiment au milieu du repas et non pas en début ou en fin et puis je pense qu'on a beau aimer le licoreux on est content de retrouver une gorgée de vin rouge après donc il faut savoir en mettre souvent à table mais la position du vin dans le repas dans le déroulé du repas est intéressante d'ailleurs dans les menus d'autrefois la position du sauterne était plutôt au milieu du repas avec le foie gras et non pas en début ou en fin de repas et tout à l'heure on a vu ce célèbre menu incroyable quand les parisiens ont dévoré le jardin d'agentation voilà et donc il y avait du sauterne au menu peut-être servi avec le cuisson de loup ou les rats avec le château la tour blanche 1865 voilà alors ça nous amène vers la quatrième partie les accords mes vins ah vous voulez rajouter quelque chose je suis un peu un peu présent en fait mais on avait fait ça va faire plaisir à Caroline avec un chef alsacien en 2003 on a fait un repas tout au licoreux notre association ça pose et je peux vous lire rapidement mais pour moi c'est des fromages c'est des fromages c'est des vins qu'on mange on mange avec fromage de tête à la rose alsace vendange tardive fronholz 2000 domaine de sortag entrée nem de porc aux épices condrieux fleurs d'automne 2002 pierre gaillard joli de saint-jacques à la cardamome coteau de léon les quatre villages 2001 piton foie gras au jus de betterave pain d'épices vinaigre balsamique sauternes crubareja 96 mireille d'arrette escalope de canard à la poudre d'orange et jambon de parme sauternes château guirot 98 escalope de foie gras mariné à la truffe blanche d'alba alsace goleau strabinaire vendange 99 martel d'aïs blanc salé au mori et citron confit quart de chaume château de suronde 99 foirelle sagine d'agneau au gingembre coteau de léon grenoble 99 domaine patrick boudoin confit de la pro au coin et épices gaillac délire d'automne 2001 domaine de cosmarine et le dessert china au chocolat amer macon cuvée botrytis 2000 domaine de la bon vent j'en t'es venu je veux vous dire que ce repas là personne n'était saturé en en sortant les gens que je rencontre 15 ans après ils en ont encore les larmes aux yeux pratiquement quoi et il n'y a pas eu de malade c'était personne n'est sorti en disant j'ai mal à la tête c'est lourd etc donc il faut les mettre à table c'est mal alors ça nous permet allez-y ça nous permet de passer à la quatrième partie sur les le renouveau des modes de consommation et on voit apparaître notamment à Sauternes certains producteurs qui veulent lancer des cocktails le sweets le Sauternes le Sauternes du château Fillot par exemple est-ce que c'est une solution Alexandre de Gersalus est-ce que vous allez lancer le Farg Perrier ou le Farg Sanpé ça vous donne pas envie ça me laisse l'idée d'un assassinat c'est vraiment noyer le bébé c'est navrant mais effectivement on se débat ce terme parce que les temps sont durs et par conséquent on fait toutes sortes de tentatives je crois que heureusement l'Europe dans le cadre de l'Europe la chapitalisation est interdite maintenant en tout cas pour ce terme je crois que c'est un bienfait parce que ça a vraiment banalisé les vins pendant un siècle c'est catastrophique alors qu'on se posait pas toutes ces questions à l'époque où ça n'était pas ce système n'était pas ou connu ou employé et alors est-ce que par contre à défaut de faire des cocktails sur les sauternes ou sur les liquoreux est-ce que le changement de format de bouteille vendre son liquoreux dans des tout petits flacons demi-bouteille des quarts de bouteille des huit ces pipettes à une dose est-ce que c'est une idée pour relancer la consommation c'est pas méchant mais c'est c'est un artifice c'est pas ça le problème c'est une bouteille c'est quelque chose d'extravagant si on réfléchit à cette il faut savoir la faculté d'onologie l'institut d'onologie ici a fait des recherches sur le l'effet du botrytis c'est un prodigieux miracle qu'il faudrait respecter il faudrait vraiment imaginer cette rencontre cette alchimie prodigieuse qui est je serais incapable de le décrire mais c'est à la fois ça comment dire ça inventorie les 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 saveurs ça les multiplie ça en élimine enfin c'est c'est vraiment il se passe sous la peau des raisins botrytisés quelque chose de prodigieux en la chimie et en fait l'homme intervient absolument pas c'est c'est la nature qui parle et l'homme n'est là que pour finalement ennoblir ce processus en triant en choisissant les raisins avec des gens astucieux nos vendangeurs qui viennent très souvent par plaisir par ils avec des indications bien sûr avec en panachant le loup extérieur saisonnier et puis la personne qui travaille toute l'année et qui qui indique au vendangeur saisonnier ben c'est c'est pas ça là tu es pas tout à fait dans le cou etc gentiment on cadre le problème et ça permet de magnifier ce processus qui est qui est comment dire qui est utilisé raisonnablement c'est à dire si on allait vraiment jusqu'au bout comme les comme les hongrois qui arrivent à des vins infermentessibles tellement il y a de sucre 600 grammes de sucre par litre ça bouge plus il y a un ou deux degrés puis c'est terminé et le donc il y a un mélange dans les vendanges sauternaises il y a un mélange de passerie âge et un mélange de choix de 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 baie bien attaquée par le botrytis bien transformé à condition qu'on arrive encore une fois à temps au bon endroit il ne faut pas l'attendre trop parce que le botrytis se dégrade aussi donc il faut le prendre on en arrive même à à Farg qui est plus restreint comme de Vénium à prendre en compte des botrytisations différentes qui est l'une venant après l'autre et pouvant très très bien changer le donc on aime beaucoup ces c'est comment dire ces couches de botrytis des vagues de botrytis donc effectivement les huit et compagnie c'est un véritable assassinat de cette alchimie c'est un processus naturel merveilleux et pour le coup à cette époque on aime bien le merveilleux on aime bien essayer de deviner ce qui se passe dans un processus comme ça et bien il faut laisser le merveilleux parler très bien moi si je peux me permettre je pense que aussi c'est peut-être plus alors je le disais tout à l'heure dans les établissements haut de gamme dans le luxe je pense que le problème n'est pas vraiment là mais moi je déplore par exemple que dans des bars à vin on ne puisse pas profiter d'un beau verre de moelleux licoreux c'est vraiment là dans des endroits populaires dans des brasseries alors peut-être qu'il y a deux leviers sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir c'est premièrement la température de service parce que souvent les frigos la conservation n'est pas top donc peut-être que les producteurs pourraient aider ces établissements à leur dire voilà il faudrait servir licoreux à cette température pas trop frais et pas trop chaud et puis la verrerie on n'en parle pas mais ça c'est aussi il y a un ou deux modèles de verre pour les licoreux mais c'est vrai que c'est long verre élancé souvent fragile peut-être trouver un verre qui soit moins fragile et qui soit valable pour souvent c'est des tulipes très évasées donc c'est quand même pas top pour la dégustation du vin trouver un verre où la dégustation soit agréable qui soit élancé beau fin mais robuste ça ça n'existe pas encore donc peut-être que pour ces endroits-là les bars à vin les endroits où ça bouge il y a un peu de débit trouver ça et puis là ça pourrait le vin moelleux licoreux pourrait être plus démocratisé via ces réseaux-là oui Jérôme oui Jérôme je comprends que la question sur la mixologie et les glaçons avait pour but de nous agacer un petit peu et donc de provoquer la vie quoi en fait tout à fait non pourquoi parler de mixologie et de glaçons sortir du métier sortir de la culture du vin pourquoi alors que jamais et pour les raisons dont on vient de parler les moelleux les licoreux n'auront été aussi bons aussi authentiques que maintenant l'Europe joue son rôle interdit la chattelisation autour de 15 degrés l'interdit évidemment après 3-4 ans de tergiversation de on peut on peut pas on peut voilà donc l'interdit ça me fait penser un petit peu à l'affaire du glyphosate le jour on ne l'utilisera plus on s'apercevra que finalement c'est bien aussi c'est bien quoi en fait mais bon période de latence nécessaire aussi pour briser les ces syndromes culturels et la chattelisation en relève du syndrome culturel les vins n'ont jamais été aussi bons puisque pour aller rechercher les taux en sucre nécessaires à la stabilisation nécessaires au joli équilibre aussi il faut que le raisin concentre mais le raisin concentre aussi ses goûts concentre son fruit les moelleux les licoreux n'auront jamais été aussi croquants que maintenant n'auront été aussi fruités que maintenant aussi longs que maintenant quel que soit son niveau je veux dire de hiérarchie dans la galaxie des licoreux quoi en fait ce serait dommage maintenant de partir sur des pistes qui n'en sont même pas qui sortent totalement de notre métier de notre esprit de notre culture du vin qui gâche un peu votre métier complètement enfin moi je trouve j'interdire après ce ne sera pas le cas chez moi il le s'est mais pour ça y compris pour le packaging là on est dans des effets de communication je veux dire alors que le service au vert d'un licoreux qui tient une semaine dans un réfrigérateur bouché ça ne m'a jamais posé de soucis alors ce sont des vins rares ce sont des grands vins on n'a jamais un peu d'aussi bon est-ce que les licoreux ne doivent pas retrouver leur rang de produits de luxe en fait de vins de luxe vins rares est-ce qu'il faut les assumer ce rang là est-ce que les vignerons doivent assumer ce rang là et les vendre cher finalement je crois que les vignerons maintenant doivent se mettre dans la tête certains leaders l'ont bien compris maintenant il faut que ça devienne un phénomène collectif un peu plus un peu plus global que en parlant du parcours de dégustation tout à l'heure on commence par le sucré on finit par des blancs secs qui sont censés ciseler le terroir et ainsi de suite et bien se dire qu'on pourrait aussi remettre des grands licoreux à la fin du parcours de dégustation retrouver des grands amateurs de vin sur les grands vins licoreux parce que là aussi se trouve une délicatesse un art compliqué et un art consommé de la viticulture du terroir du cépage de la culture du vin qui peut satisfaire justement qui on parlait des gondes de Muller donc Kemp Farg les grands vins de Loire les grands jurans sonnés je crois que ce sont des chaque vin est un livre épais de culture de géologie de savoir faire à viticole et se dire qu'on peut retrouver des grands amateurs à l'autre bout du parcours c'est sûrement un bel objectif Jacques qu'est-ce que vous pensez de cette évolution non mais ça me fait curieux de dire ça mais parce que évidemment que c'est un sacrilège pour moi de mettre un glaçon dans un grand vin mais je on était dans le sauterné aujourd'hui et je pense quand même à beaucoup de gens qui ont en ce moment vraiment des difficultés économiques épouvantables à vendre leur sauterne et donc je veux dire une horreur pour voir la réaction de la salle mais est-ce que vous n'avez jamais bu du Spritz qui a sauvé complètement le Prosecco italien est-ce que vous êtes choqué sur les plages de gens qui boivent des fontaines de champagne parce que personne n'est choqué et quelque part je préfère que les jeunes boivent ça que du gin coca ou tant de trucs bizarres donc au fond je pense qu'il faut séparer ce qui est les grands vins de qualité que nous aimons tous et que nous respectons et puis peut-être une possibilité de permettre à des producteurs découler un peu leur production dans des choses plus populaires qui peut-être amèneront des gens à monter en gamme et à voir des choses meilleures mais moi j'ai constaté qu'il y a une grande détresse chez producteurs de vins liquoreux et que tous ne s'appellent pas Ikem ou Farg tout à fait et alors la dernière la porte de sortie qui peut être aussi pour les enfin l'espoir pour les liquoreux c'est l'export et notamment le marché asiatique puisque les 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 Chinois notamment sont amateurs de sucre consomment le sucre et est-ce que ça marche est-ce que le est-ce que les Chinois sont amateurs de ce terme pas encore j'ai pas l'impression c'est pas encore leur culture mais je vois pas pourquoi ils n'y viendraient pas progressivement je connais des Asiatiques pour le coup qui adorent ce type de vin et qui en sont extrêmement friands il n'y a pas d'impossibilité ça pourrait être une sortie de crise pour Sauternes oui c'est long c'est une population longue à capter peut-être je crois qu'on y travaille tous les Sauternes ils vont pas mal en Chine enfin on y a passé plusieurs années donc on sait ce qu'il faut faire mais il faut beaucoup de temps avec les Chinois je crois que le temps est important je vous remercie en tout cas pour ce débat nous allons passer aux questions dans la salle y a-t-il des y a-t-il des questions dans la salle donc c'était une lampe qui a ah c'est ça ça sent le bruit c'est une lampe d'un projecteur qui a qui a explosé alors levez la main et je viens vous délivrer le micro pour pouvoir poser votre question on a tous en débandé c'est la première question qui est parfois la plus dure alors ah il y a une question oui une personne voilà tiens Anne bonsoir en fait c'était plus une remarque qu'une question le fait qu'on ait pas mentionné que ce sont des grands vingardes donc effectivement une possibilité à la fois pour les marchés pour les accords mais et vins pour le taux de sucre qui s'absorbe avec avec les décennies voilà le fait peut-être d'avoir quelques mots là-dessus je viens dire que le fait que ça se conserve c'est extraordinaire puisque si vous gardez une bouteille de chaque année vous pouvez fêter l'anniversaire de toute une famille de l'arrière-grand-père c'est vrai jusqu'au jusqu'au petit dernier alors bon moi j'ai des 893 il n'y a plus personne pour fêter l'anniversaire mais on les boit quand même avec plaisir y a-t-il d'autres questions je vois des étudiants est-ce qu'il y a oui moi de mon côté c'était plus voir les initiatives qui ont marché ou pas marché par le syndicat des suites Bordeaux par exemple qu'ils ont pu lancer vous avez montré le ferrier et les sauternes il y a des choses comme ça finalement on n'a pas trop de recul sur ce qui a fonctionné ce qui a pas fonctionné et pourquoi ni où et j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos là-dessus alors la personne qui parle c'est Daniel Allibrand producteur à sauterne du domaine de l'Alliance peut-être lui donner un micro Daniel allez-y répondre avec un micro parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu oui alors moi je suis vigneron donc voilà pour répondre à la question le groupe organique des suites donc avec un anglicisme qui nous colle bien à la peau n'est-ce pas ben voilà pour répondre à ta question la fameuse campagne qui avait été faite à base de Perrier pour le cocktail c'est pas une campagne qui était menée d'un point de vue collectif par le groupe organique c'est une marque privée qui avait été déposée par Bastard-Lamontagne plus deux ou trois autres derrière donc moi je me dédouane de cette opération-là parce que pour moi c'est un crime donc c'est pas comme ça qu'on va relancer les choses y'a-t-il d'autres questions d'autres observations là monsieur là-haut bonsoir en réfléchissant un petit peu on voit que chacun là on parlait de stratégie du coup on déplore les stratégies des autres est-ce que suivant les appellations les stratégies qu'on a elles sont différentes mais on produit tous le même vin est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tous se mettre d'accord pour essayer de pousser tous dans la même direction et là on voit que justement c'est pas exactement ça et est-ce que ça existe des associations qui pourraient du coup rassembler un peu tout le monde des différentes appellations et je sais pas travailler en ce moment on parlait délicoreux de la France en fait à l'échelle de la France oui oui bien sûr oui Patrick l'association Sapros vous en êtes où est-ce que non mais bon l'association vous savez une association avec des petits moyens qui étaient les nôtres c'était quand même bon il y a un moment c'est un peu l'association en tant que telle n'existe plus il y a un réseau qui continue à exister mais je pense que c'est je crois que ce qui est en train de se passer c'est exactement ce que vous dites c'est en germe moi je l'ai entendu à différents endroits c'est à dire que comme on est je pense qu'on est un petit peu quand même au creux de la vague mais qu'on est en train de remonter et par rapport à la alors la stratégie du luxe elle existe mais c'est dans une gamme et je pense que ce qu'il faut c'est que les licoreux soient excellents mais l'excellence c'est pas forcément le luxe ça veut dire que comme disait Jean-Marc on peut avoir une consommation populaire de licoreux pas très concentrés qui sont nettement moins coûteux à produire parce que c'est la question du rendement la rendement elle est clé dans toutes les stratégies d'entreprise et les économies d'entreprise viticole le rendement c'est quand même la première question vous êtes à 10 hecto hectares c'est pas du tout la même chose que si vous êtes à 20 ou à 25 ou à 30 donc on doit pouvoir avoir une sortie de ce côté là et comme la situation est un train ce qui a engendré aussi beaucoup de désaccords dans la profession nous quand on a fait sa proche on s'est fait tirer dessus moi je me suis fait tirer dessus parce que je disais je ne chapitalise pas mes vins je disais pas du mal des autres simplement j'ai essayé d'expliquer mon vin son coût de production si le client il vient chez moi je lui explique comment je fais mon vin puis après il va chez le voisin et lui il lui demande au voisin et vous vous chapitalisez après ça n'arrange pas les relations et ce qui est en train de se passer je crois c'est que vu l'assainissement éthique qui n'est pas réalisé complètement mais qui est quand même en progression des fois effectivement dans la douleur c'est vrai il y a des pots cassés c'est très violent il y a sans doute une possibilité qui m'a été évoquée à plusieurs reprises par diverses instances professionnelles de recréer une communication qualitative et positive sur les licoreux d'un point de vue d'ensemble et pas simplement chacun dans son coin ça c'est possible c'est peut-être possible c'est pas encore fait à une autre échelle que 15 vignerons en France qui sans moyens essayent de faire connaître leur éthique et leur vin et c'est peut-être aussi c'est peut-être par là que ça passe je pense qu'on commence à en avoir les moyens une autre question monsieur devant donc durant les débats on a beaucoup parlé des difficultés de sauternes finalement il y a quelque chose que je trouve qui n'a pas été très très clair c'est savoir si tous les producteurs de vin moelleux ou licoreux rencontrent les mêmes problèmes dans les ventes donc à Jurançon à Coteau-du-Léon Car de Chaume etc. en Alsace par exemple est-ce que les ventes des sélections de grains nobles ont chuté de la même manière est-ce que ce désamour il est uniquement français est-ce qu'on retrouve le même à l'étranger est-ce que les hongrois ont du mal à vendre leur tocaille ça j'ai pas eu une réponse d'ensemble vraiment claire là-dessus je peux peut-être commencer avec l'Alsace c'est vrai que l'Alsace c'est un peu spécifique parce que déjà on a on a on a trois appels enfin cinquantin grand cru l'appellation Crémont d'Alsace et l'appellation Alsace après Vendange Tardive et sélection de grains nobles qui sont des mentions complémentaires donc c'est pas une appellation comme Sauterne comme Coteau du Léon comme Jurançon c'est un petit peu à part et du coup nous c'est la chance que les vignerons ont en Alsace c'est que tout le monde Vendange Tardive tout le monde sait ce que ça veut dire tout le monde sait que c'est un vin moelleux tout le monde a lisé bien clair dessus alors après Gevers-Raminer Riesling Pinot Gris Musca il y a forcément des variantes les sélections de grains nobles voilà c'est un imaginaire qui est très clair pour les clients et du coup j'ai pas les chiffres exacts mais c'est des vins qui sont pas produits tous les ans non plus parce que pareil c'est pas une appellation qui a quelque part un peu cette obligation de produire on se dit bah si on produit pas on a rien du tout non il y a les vins secs d'un côté puis il y a les moelleux qui sont là un peu en extra et c'est vraiment on se dit bah là on a une fois sur deux une fois sur trois une fois sur quatre et c'est un bijou et voilà donc du coup les ventes sont quand même c'est confidentiel c'est rien du tout et ça marche plutôt bien en tout cas j'ai jamais entendu les murs se plaint je sais pas si vous avez entendu les murs en Alsacien enfin moi j'ai jamais entendu qu'il y avait cette problématique là qu'on peut trouver ici à Sauternes parce que le schéma est pas du tout pareil Jean-Marc à Jurançon est-ce que vous vous est-ce que vous avez vu une chute de vos licoreux par rapport au blanc sec non ou est-ce que Jurançon non bon Jurançon on a parlé de vins de prestige d'initié de vins magiques je persiste à dire que l'économie du moelleux de licoreux repose aussi sur une consommation populaire mais populaire dans la belle exception du terme je veux dire quand un vin moelleux à 30 hectohectares avec 60 grammes de sucre résiduel avec un fruit frais croquant est bon tout le monde va le trouver bon je veux dire qui ne fait pas mal à la tête qui laisse une bouche fraîche qui vous fait un apéritif où vous pouvez entamer votre caisse de 12 bouteilles et non pas garder une de vos deux bouteilles pour le repas de Noël une consommation hebdomadaire de ce type de vin avec un fromage de brebis au lait cru des Pyrénées bien sûr et je veux dire que là on peut boire du vin moelleux on peut boire du vin moelleux et Juranson a pu j'en attends encore de meilleurs résultats avec la contrainte sur la chattalisation qui élèvera encore après passer une petite période d'inertie mais élèvera le niveau et l'appétit du public pour ce type de vin quand c'est bon je veux dire le public ne se trompe pas alors que ce soit des grands vins mais que ce soit des vins qui font tout simplement plaisir un plaisir authentique ça se retrouve sur le moyen terme ça se retrouve moi je suis vraiment très très optimiste par rapport à ça et puis la question tout à l'heure sur la circulation de l'information entre vignerons pour décider d'une stratégie commune vous savez viticulteur ça peut être un métier éminemment collectif mais aussi éminemment individuel individualiste quoi en fait et quand la sociologie du métier paralyse la décision de savoir ce qu'il faut faire collectivement ou ainsi de suite parfois c'est la loi qui le fait je reviens toujours au bien fait parce que c'est de ce qui vient de se passer il faudra quelque temps pour que les résultats se retrouvent sur le marché quoi en fait des vins authentiques sincères peut-être que ce temps-là et bien on verra des initiatives plus ou moins éloignées du monde de viticole naître mais sûrement pas prospérer enfin moi j'y crois pas du tout je suis je crois pas j'y crois pas du tout le public n'attend pas de la vigne ni du vin de la mixologie je suis convaincu ce que je rencontre moi c'est c'est un appétit de découvrir le vin alors évidemment l'amateur de vin ne sera jamais majoritaire dans notre société il aura une place incompressible mais relativement confortable dans notre société et il y a un appétit de culture d'authenticité que le vin moins le qui fait plaisir est en phase de procurer maintenant Patrick votre situation sur vous avez bien répondu oui oui non on n'a pas cette profondeur de crise et puis on est en train d'évoluer par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure mais la question que vous avez posée elle est moi elle touche aussi à quelque chose qu'on n'a pas très évoqué qui est l'histoire de la sociologie de l'alimentation par rapport au sucre et il y a le sucre il y a pour moi il y a trois grandes périodes dans l'histoire de l'alimentation si on part du paléolithique mais je vais être court c'est que le premier sucre le premier sucre accessible ça a été quoi ça a été le miel et les fruits et là c'était une denrée très rare tout à l'heure on en discutait en préparant l'émission et l'émission oui enfin bon en préparant la rencontre alors qu'au Moyen-Âge le vol d'une ruche c'était aussi grave et aussi punissable que de voler une vache donc il y a eu toute une période où les sources de sucre qui sont pourtant indispensables au fonctionnement humain notre cerveau consomme énormément de sucre etc étaient rares la deuxième phase de source du sucre ça a été la canne à sucre qui est venue de Nouvelle-Guinée d'abord ensuite on passe mais qui a rendu le sucre beaucoup plus accessible mais encore très rare très cher réservé à une certaine aristocratie ça en faisait un produit noble un produit avec une valeur sociale voilà ça c'était la deuxième étape et la troisième étape ça a été à partir de 1800 essentiellement Napoléon a engagé tout un travail de recherche d'extraction du sucre à partir de la betterave et cette recherche a abouti à la fin du 19e siècle avec à la fois des sélections de semences betteraviaires très productives et un process industriel qui permettait de le faire et ça a bouleversé à mon avis toute l'alimentation ça a bouleversé aussi toute l'économie du vin et aussi bien sûr c'est délicoreux et ce que ça a changé c'est le regard de la société sur le sucre c'est à dire que je vais reprendre un terme de mon ami alsacien Ostertag qui avait écrit un très beau texte qu'il avait intitulé sucre d'enfer sucre de paradis le regard de la société sur le sucre à partir du moment où le sucre est devenu peu cher massif poussé à être utilisé de façon systématique il a complètement changé le sucre c'est devenu le Coca-Cola c'est devenu les sodas c'est devenu le Nash aux Etats-Unis vous savez le cancer du foie dû au sucre et pas à l'alcool donc on est dans cette situation un peu paradoxale que nous faisons partie de producteurs de vins avec des sucres naturels on s'adresse à des notre marché naturel c'est des gens qui normalement cherchent l'excellence même si c'est pas forcément le luxe or ces gens là leur regard sur le sucre il est il voit le sucre comme étant un produit vulgaire et on est dans cette situation là je pense qu'on peut la changer il y a des prémices par exemple le rôle des pâtissiers dans la grande restauration Caroline tu pourrais peut-être en parler mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer c'est que le sucre est en train d'être réhabilité dans la grande restauration par les pâtissiers alors c'est peut-être l'amorce d'une réhabilitation des sucres de paradis je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat d'avoir assisté à cette soirée je vous donne rendez-vous pour le prochain C'est dans le vin le 13 février prochain pour un débat autour du sport et du vin le vin une nouvelle passion sportive vous pourrez venir écouter certains sportifs parler de leur consommation de vin avant un match important ou leur reconversion dans le monde du vin vous verrez que les deux sont possibles je tiens à remercier pour cette soirée je suis désolé d'avoir bafouillé par moment mais j'ai repris ce débat au pied levé hier soir donc veuillez m'excuser de certains désagréments en tout cas je remercie Philippe Hernandez et son équipe pour la programmation culture de la cité du vin Laurence Chénaudupin Véronique Lemoyne l'équipe de la régie qui assure la lumière le son et le powerpoint et Anne-Claire Charpentier de Ketch qui est là-haut et qui assure la mise en musique de tout ce débat merci infiniment et à très bientôt bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada